Le CAC 40 termine la semaine en hausse. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, on retrouve Sanofi. Le conseil d'administration du groupe pharmaceutique a désigné à l'unanimité Paul Hudson comme directeur général du groupe afin de succéder à Olivier Brandicourt qui fait valoir ses droits à la retraite. Cette nomination sera effective à compter du 1er septembre 2019. Paul Hudson est actuellement le PDG de Novartis. Engie, le fournisseur d'énergie, a salué de son côté la décision de la Cour suprême du Brésil lui permettant d'acquérir une participation de 90% dans TAG, le réseau de gazoducs de la compagnie pétrolière Petrobras. Engie prévoit de finaliser l'opération avant la fin du 1er semestre. Thales finalise la session de son activité de module de sécurité matérielle à usage général en Trust Data Card, un des leaders des solutions d'identification et des transactions sécurisées. Cette transaction répond à l'engagement pris par Thales vis-à-vis de plusieurs autorités de la concurrence de céder cette activité dans le but de préserver la compétitivité du marché des solutions GPHSM qui lui a permis de finaliser l'acquisition de Gemalto. Et puis Interparfum était également vedette. Le créateur de parfums et de cosmétiques de prestige et Kate Spade, New York marque globale de mode et de lifestyle féminine, ont signé un accord de licence parfum mondial et exclusif d'une durée de 11 ans. Enfin, Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo, a bénéficié d'une note d'analyste positive. A New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée.